... Le président du groupe TUC, Limax, reçu ce lundi par le premier ministre Daniel Cablan Ducon. Le groupe TUC, qui intervient notamment dans les secteurs de la construction et de l'aviation, veut investir en Côte d'Ivoire. ... La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture s'intensifie avec l'engagement de la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la réunion des partenaires de la Fondation internationale Côte d'Ivoire. Au Chili, pas de victoire au premier tour de la présidentielle pour l'ancienne présidente Michelle Bachelet, qui a obtenu 46% des voix. Elle sera opposée à l'ancienne ministre du Travail de la droite traditionnelle au second tour le 15 décembre. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Commençons tout de suite par la primature où le premier ministre Daniel Cablan Ducon a eu une séance de travail aujourd'hui avec le président du groupe Limax, un groupe TUC. Ce groupe veut investir en Côte d'Ivoire. Il intervient notamment dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'aviation. On fait le point avec Hugues Veblé. Le groupe Limax a créé en 1976, a débuté ses activités par la construction. Aujourd'hui, les activités du groupe turc couvrent plusieurs domaines. L'énergie, les infrastructures, le tourisme, la gestion des ports, des aéroports, la cimenterie. Désireux de s'implanter en Côte d'Ivoire, le groupe a présenté ses différents projets au premier ministre Daniel Cablan Ducon. Nous avons présenté tous nos projets à monsieur le premier ministre. En tant qu'investisseur turc, nous sommes très intéressés par rapport aux atouts de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par investir dans le ciment. Et après, nous avons l'intention d'étendre les travaux par rapport à l'aéroport de Centro-Gru. Le groupe Limax dirige le consortium d'entreprises du BTP qui, en mai dernier, a emporté l'appel d'offres de 29 milliards de dollars US pour la construction et l'exploitation d'un des plus grands aéroports du monde à Istanbul, en Turquie. La présence en Côte d'Ivoire pour ses premiers responsables marque tout leur intérêt pour un pays à fort potentiel, pays auquel les investisseurs du monde entier sont de plus en plus nombreux à s'intéresser. Et la Côte d'Ivoire attire de plus en plus d'hommes d'affaires. Depuis dimanche, des opérateurs économiques américains sont à Bidjan. Dans la délégation américaine figurent également des sénateurs. Les Américains qui sont en Côte d'Ivoire, par le biais de Côte d'Ivoire Tourisme, sont intéressés. Outre le secteur du tourisme, par le secteur portuaire et celui de l'aéroportuaire, ils auront une série de rencontres avec des hommes d'affaires de Côte d'Ivoire. Leur séjour à Bidjan prend fin jeudi. Deux projets de loi ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils ont été présentés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ce projet, adopté par la Commission des relations extérieures du Parlement ivoirien, porte aussi l'utilisation des cours d'eau internationaux et la création du Centre de recherche africain sur le changement climatique. Le témoignage de Victorine Yaoyopoui. On parle de cours d'eau internationale lorsque celui-ci est en partage avec plusieurs pays. La Côte d'Ivoire en a 12 et elle partage 8 avec ses pays limitrophes. Notamment le fleuve Volta avec le Burkina Faso. Ces cours d'eau servent à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la construction de barrages hydroélectriques. Mais ce partage, s'il n'est pas maîtrisé, peut être source de conflits. Pour prévenir ce type de conflits, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 21 mai 1997 la convention relative aux utilisations des cours d'eau internationaux. La Côte d'Ivoire a décidé de ratifier cette convention pour d'une part se mettre à l'abri et d'autre part tisser des partenariats avec ses voisins. La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vient de donner son autorisation. Elle autorise aussi le président de la République à ratifier l'accord de création du Centre Ouest africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres signé le 12 février 2012 à l'OME au Togo. Aujourd'hui, aucun pays ne peut être en autarcie. Nous devons faire en sorte de mutualiser nos moyens pour mutualiser les capitaux et faire des investissements qui puissent être le mieux rentables possible pour améliorer la condition de vie de nos populations. Pour que la Convention relative aux utilisations des cours d'eau internationaux rentre en vigueur, elle doit être ratifiée par 35 États. La Côte d'Ivoire est le 34e pays sur le point de la ratifier. Comment inclure la notion de développement durable dans la politique de développement des États ? La question préoccupe le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, ainsi que de l'Institut de la francophonie, une rencontre justement avec des experts du développement durable, vient de se tenir à Abidjan. Pour en discuter, le reportage écrit, « Paterne » commenté pour vous, par Franck Ouadio. La Côte d'Ivoire a entrepris de vastes réformes institutionnelles et juridiques pour faire siennes les préoccupations des Nations Unies relatives au développement durable. Aujourd'hui, un défi s'impose, convaincre tous les acteurs de la société autour de la même vision dans la politique d'élaboration d'une stratégie nationale. De nos jours, on entend parler du développement durable, mais j'ai vraiment pas de vision claire. Et pourtant, le concept fait aujourd'hui école auprès des nations qui entendent donner un souffle nouveau à leur économie. C'est la boussole de l'émergence de la Côte d'Ivoire parce que le développement durable s'y construit toutes les actions de façon holistique et la prise en compte de toutes les dimensions du développement. Et la grille d'analyse de développement durable mise au point par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec est un outil de référence pour les responsables nationaux chargés du développement durable. Travailler avec un outil qui nous permet d'aborder certains de ces principes-là, de bien les comprendre, pour les évaluer en fonction de nos besoins et à partir de cette évaluation, déterminer quelles sont les actions prioritaires qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer, et là ici, on va parler de stratégie ou de politique sectorielle et nationale. Quatre jours donc pour concilier une économie dynamique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans le processus de la mise en œuvre d'un développement vraiment durable. Et les experts de l'Association africaine de l'eau sont en réunion à Abidjan. Ils réfléchissent sur la question de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique. Des propositions seront faites au gouvernant africain, nous dit Herman Niamier. 5400 milliards de mètres cubes d'eau circulent en permanence dans la nature en Afrique. Mais cette importante quantité d'eau n'est pas équitablement repartie sur l'ensemble du territoire africain. Ce qui fait que certaines zones sont abondamment sévies et d'autres non. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tiendra, ici à Abidjan en février 2014, va donc apporter des solutions à ces difficultés. Le conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, cheville ouvrière de l'organisation, est donc à pied d'œuvre à Abidjan pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes d'eau et d'assainissement afin de proposer des solutions. Aujourd'hui, l'état de l'Afrique est quand même assez complexe au point de vue eau potable et assainissement. Et notre organisation a pour objectif justement de réfléchir à l'ensemble de ces problèmes et ainsi de trouver des solutions. Nous avons un programme majeur que nous mettons en exergue aujourd'hui qui est la réduction de l'eau non facturée que nous réalisons avec des partenaires tels que l'USAID. Ce programme de eau non facturée permettra à moyen terme aux sociétés d'utiliser le maximum d'eau qu'ils ont en évitant les pertes dues au mauvais état des conduites, en évitant les pertes dues au mauvais état par exemple des comptages et de la gestion commerciale et en évitant aussi les pertes dues au vol d'eau. Sur les 5 400 milliards de mètres cubes d'eau qui circulent en permanence en Afrique, seulement 4% sont utilisés pour l'eau potable, l'énergie et l'agriculture. Les différents participants issus de tous les pays africains entendent donc inverser cette situation afin de permettre à l'ensemble des pays africains de tirer profit de l'eau. D'où le thème de cette rencontre, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Le conseil municipal de Cocody veut un nouveau visage pour la commune. Il s'agit d'une commune propre. Le maire vient de lancer donc une opération de collecte des ordures dans toute la commune. 6 mois, c'est le délai que se donne le conseil municipal pour offrir un environnement sain et agréable aux populations de Cocody. Anzélika Eora. C'est connu, Cocody ne fait plus rêver. Dans cette commune dite résidentielle, ordures ménagères et caniveaux bouchés font partie du quotidien des populations. Une situation qui devrait bientôt changer. En effet, une opération de pré-collecte des ordures ménagères vient d'être lancée par le maire de la commune, Ouvan Mathias. L'insalubrité a pris une telle empreuve que nous devons tous ensemble apporter des solutions rapides et durables afin de garantir le développement de nos cités. Balayage des voies, curage des caniveaux et entretien de tous les sites insalubres. La mission est confiée à un opérateur technique. Ce dernier a été sélectionné après un appel d'offres lancé par l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Un partenariat intéressant selon le maire avec à la clé des emplois pour les jeunes et les femmes. Les maîtrisateurs, les licenciés, maintenant, n'assistent pas encore. Si tout le monde travaille, c'est la sécurité qui vient aider nous à régler ce problème qui est vraiment vital pour le chef de l'État. Six mois pour transformer la commune de Cocody en un cadre agréable et sain. Voilà l'ambition affichée par le conseil municipal qui envisage plusieurs partenariats, notamment avec le royaume de Belgique. Message bien perçu par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Peter Huguebert. Et on s'intéresse à la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. La lutte s'intensifie avec l'engagement de la première dame de Côte d'Ivoire. Mme Dominique Ouattara a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la réunion des partenaires de la Fondation internationale Cocody Initiative. Cette troisième rencontre d'Abidjan avec les partenaires vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. On en sait plus avec Jérôme Kofia Boulay. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, responsabilité partagée, c'est autour de ce thème que s'est ouverte ce lundi 18 novembre 2013, la troisième réunion des partenaires de la Fondation ICI, Entendez International Cocoa Initiative. Réunion avec pour objectif d'éliminer les pires formes de travail des enfants dans les plantations. Il s'agit pour tous les acteurs concernés d'inclure des actions en vue de l'amélioration des opportunités d'éducation des enfants à l'école et non ailleurs. Président l'ouverture des travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont le leadership en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants a été salué à cette occasion, en a appelé au soutien des efforts visant à l'éradication totale de ce fléau. La durabilité de la filière cacaoïère ne peut être réalisée que si toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s'engagent à faire de la lutte contre le travail des enfants un objectif prioritaire. C'est pourquoi, chers partenaires, je vous invite à continuer de soutenir nos efforts pour éliminer ce fléau de nos pays. C'est à ce prix que nous réussirons à offrir à tous les enfants vivant sur nos territoires un environnement protecteur pour leur assurer un bel avenir. L'un des temps forts marquants du lancement de ces travaux a été la présentation du nouveau cadre institutionnel national de lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne les activités et les perspectives cadres composés du comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara et du comité interministériel présidé par le ministre d'Etat en charge du travail Moussa Dessou. Le Fonds national de la jeunesse installe 5000 jeunes. Cela fait en tout 51 projets financés par le FNJ en une année d'activité. Côte de financement de ces projets, environ 1 milliard de francs CFA, ces 5000 jeunes insérés dans le tissu économique sont issus des zones rurales et urbaines, le reportage du Mamadou Kouassi. Le rêve est en passe de devenir une réalité pour Kouassi Aou Rosine. Depuis son jeune âge, elle a toujours désiré travailler à son propre compte. Elle vient d'empocher un projet de culture de manioc. Malgré ses diplômes d'université en comptabilité, Rosine décide de retourner à la terre. Elle bénéficie du soutien financier et matériel du Fonds national de la jeunesse FNJ ainsi que de l'encadrement technique de la NADR. La nourriture de base des Ivoiriens à 80% est constituée de manioc. Et compte tenu du manque criat de manioc sur le marché, nous avons réfléchi, nous avons dit mais nous allons produire le manioc afin de combler ce déficit. Nous avons mis une structure sur place, nous produisons le manioc et cette structure est chargée de vendre le manioc sur le marché afin de pouvoir approvisionner nos marchés qui sont en rupture de manioc. Actuellement, elle a utilisé le manioc yacé qui est aussi bien parce que le manioc yacé a une production de 15 tonnes en hectare. Cette femme de 35 ans aura employé une dizaine de personnes à plein temps. Comme Rosine, Ndric Waku a aussi investi dans le domaine agricole, mais que d'obstacles pour atteindre son champ. Malgré tout, sa motivation reste intacte. Je bossais dans une entreprise de la place, je n'atteignais même pas les 200 000 francs. Vu les conditions un peu difficiles de la situation à Abidjan, j'ai décidé comme ça de m'installer à mon propre compte. Le choix des gombos parce que j'aime les cultures vivrières et plus c'est des cultures qui sautent facilement. Contrairement à l'éviaculture, ça prend du temps. La question de l'autosuffisance alimentée en riz, en Côte d'Ivoire, est en train d'être résolue. Les jeunes de Longo, dans la sous-préfecture de Niakara-Mondougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se sont organisés en coopérative en vue de renforcer leur production. Ils ont pu exploiter pour cette première année 200 hectares de rues Paddy. Un riz qui sera traité et mis en sac sur place avec la future unité de traitement, financée par le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Au niveau de la sous-préfecture de Niakara, voire même du département de Niakara, il y a beaucoup de bas-fonds qui sont cultivables. Mais seulement ce que j'ai remarqué, c'est le manque de moyens agricoles, de matériel agricole. Sinon la jeunesse est prête. Le Président, mon chéri, nous sommes très heureux. Parce que ce geste va nous faire freiner au moins l'exode rural. Donc pour cela, je remercie beaucoup le gouvernement. Jean-Paul Becoing, lui, a choisi l'élevage de lapins. Cet ancien étudiant de l'université, Félix Soufaux-Boigny, affirme que cette activité est rentable. Au mois de juillet, j'ai démarré mon activité avec une vingtaine de femelles et huit mâles. Actuellement, nous avons sur la ferme 286 lapins. Et pour la grâce de nous, nous comptons démarrer la vente au mois de décembre. Ce sont au total 51 projets qui ont été financés par le FNJ sur l'ensemble du territoire national. En moins d'un an, 5000 emplois ont été créés. Pour bénéficier de notre financement, se rendre sur notre site internet www.fnj.ci ou dans toutes les directions départementales et régionales du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif internet vise à rapprocher le fond des jeunes qui ne sont plus obligés de parcourir des centaines de kilomètres avec tout ce que cela contient comme dépenses, comme dangers, comme manque d'assurance de rencontrés et même un conseiller. Bomba Lassine en soutient que seul l'entrepreneuriat pourra réduire le taux de chômage de la population active, estimé à 9%. Les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont plus d'alibi pour rester dans l'Oise-Ivité. Le gouvernement de Côte d'Ivoire met les ressources qu'il faut à la disposition du fonds pour faire deux des véritables entrepreneurs qui doivent prendre toutes leurs places dans la construction de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse entend ouvrir les financements à tous les secteurs d'activité afin d'atteindre des 93 000 emplois à l'horizon 2015. Pour cela, il doit disposer de ressources adéquates auprès du gouvernement mais aussi auprès des bailleurs de fonds pour faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse dynamique et entreprenante capable d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction. Une journée est dédiée à la statistique sur le continent africain depuis 1990. Cela fait exactement 23 ans que cette journée est célébrée en Afrique. 23 ans après, l'on s'interroge comment la statistique peut-elle contribuer au développement, comment mettre en place des données statistiques fiables afin de soutenir le progrès. L'Institut national de la statistique y réfléchit. Il vient d'organiser une conférence sur le quatrième recensement général de la population de Côte d'Ivoire. On en parle avec Noël Nianyo. L'Afrique a ses réalités économiques et sociales et des données en rapport avec les dites réalités. Ainsi, depuis 1990, une journée est instituée tout le 18 novembre pour réfléchir sur les données statistiques pour mieux apprécier les avancées de l'Afrique. Pour le 18 novembre 2013, la réflexion porte sur des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique. Fait singulier en Côte d'Ivoire la vision de l'émergence en 2020. Avec cette vision, une exigence a fait jour. Quand un pays est émergent, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe moyenne est nombreuse et que les revenus sont conséquents et que le progrès est garanti et est continu. Comment nous pouvons savoir tout ça si on ne peut pas mesurer tout ça ? Moyen d'accompagnement de cette exigence, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. À la différence des années précédentes, les moyens électroniques et ses spécificités sont utilisés. On ne va plus utiliser de papier. Donc on fait l'économie de 50 millions de pages en format A4 de papier. Deuxièmement, on va rendre disponible dans des délais très rapprochés les informations. Six mois, alors qu'habituellement c'était deux à trois ans. Troisièmement, on va avoir des informations de meilleure qualité que les recensements passés. Deux heures de chambre pour comprendre tout le processus avec comme conférencier pour le 18 novembre 2013, M. Abbas Samassi, démographe et conseiller à la direction générale de la population au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. 41 entreprises ghanéennes exposent leurs produits depuis ce matin à Abidjan. Les autorités ivoiriennes et ghanéennes sont présentes. Le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire est le thème de cette foi commerciale qui se tient pour la deuxième fois à Abidjan. La culture ghanéenne, un produit visible et audite. À ces produits, on a associé 40 autres de l'industrie manufacturière et des artisans du Ghana. Pour dix jours, ces produits sont exposés à l'auditorium de la quête de stabilisation d'Abidjan Plateau. La deuxième exposition du genre après celle de 2011 au Palais de la Culture de Trècheville. Pour cette année, le thème est le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération économique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Deux ministres ivoiriens, Jean-Louis Billon du Commerce, de l'artisanat et du Développement des Petits et Moyennes entreprises, Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, pour le Ghana, le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie, sont venus honorer l'ouverture de sa deuxième exposition de leur présence, expression de l'excellence des relations de la Côte d'Ivoire-Ghana, mais aussi et surtout de la pertinence de cette exposition. Il est important de voir que nos pays sont en train d'échanger. Les pays se développent quand ils commencent à commercer entre eux. Et cette initiative ghanéenne est louable. C'est la deuxième édition. Ils ont commencé au moment où c'était difficile en Côte d'Ivoire et ils confirment cette année. C'est une démonstration de la volonté du peuple Ghana de faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Indicateur de cette volonté, l'évolution sensible du niveau des échanges Ghana-Côte d'Ivoire. De plus de 20 milliards en 2011, il est aujourd'hui à environ 46 milliards de francs CFA. Et c'était le reportage de Noël Nyangio. Fin d'exil pour Ouattara Nyonzié. Le secrétaire général du Rassemblement pour la paix est rentré en Côte d'Ivoire après plus de deux années passées à l'extérieur du pays suite à la crise post-électorale. Il a été accueilli au siège du RPP par parents, amis et militants de ce parti avec à leur tête Laurent Donafologo. Ouattara Nyonzié dit être rentré au pays pour prendre en marche le train de la réconciliation et participer au retour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Fédération Horizon 2020, c'est l'appellation d'un mouvement de soutien et de promotion des actions de développement engagé par le président de la République. L'initiateur de ce courant politique est Évariste Yake. Le lancement officiel des activités de Horizon 2020 a eu lieu ce week-end à Yopougon. Le compte-rendu de Michel Digré. En deux ans, le président de la République a engagé plusieurs travaux de développement. La Côte d'Ivoire est au travail. Yake Evaris en a eu la preuve lors de la récente visite de terrain effectué par la direction du RDR sur plusieurs chantiers. Il a donc décidé de parcourir tout le pays pour convaincre les plus sceptiques quant à la détermination du président de la République à respecter tous les engagements pris au cours de la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est notre devoir de dire à nos parents lointains d'aller dans les amours pour dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée et qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est au travail et qu'une action vaut mieux que mille paroles et que le président Alassane est un grand bâtisseur. Le cadre de cette action est la Fédération Horizon 2020. La coordination de Yopougon a été investie. Il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions faire connaître ces actions multiformes du président de la République. Ces actions dans tous les domaines de travail immense que le chef de l'État est en train aujourd'hui d'abattre pour chacun et chacune des Ivoiriens. Au cours de cette cérémonie de lancement d'activité, Yake Evaris a invité l'opposition à s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale. À Yamsoukro, il y a un marché dynamique et très fréquenté. C'est le marché Moffeté. Il est tellement fréquenté que ce marché a fini par envahir les chaussées et les voies de circulation. Le danger y est visible et permanent, nous dit Eugène Atoubi. Chaque jour, une activité commerciale intense se déroule en ce lieu, à l'entrée du quartier du Labougou. C'est le marché Moffeté, très connu à Moussoukro. Ce marché frappe surtout par sa singularité. Ici, les trottoirs et une grande partie des voies à grande circulation attenante sont occupées par les commerçantes. Cette situation de danger permanent dure depuis plusieurs années, de sorte qu'aujourd'hui, personne ne semble s'en émouvoir. C'est absolument ce débris. On sait que c'est un danger, mais comme on n'a rien. Et puis on n'a pas de place à côté de ça. La discipline, ça s'impose. Il faut sensibiliser et puis après discipliner. Nous pensons qu'il faut agir. Le marché Moffeté offre à voir, particulièrement les mercredis, jours de convergence de tous les grossistes venant des campements et villages. Un toibou généralisé et indescriptible. Et en Moussoukro, on laisse entendre que c'est dans ce désordre et ce danger permanent qu'il a établi sa notoriété et sa croissance. Les actrices de cette croissance, ce sont les commerçantes qui s'installent tous les jours, avec l'autorisation de la coopérative des femmes vivrées de Moussoukro, structure bien organisée qui gère le marché Moffeté au quotidien. À chaque moment, on est dessus qu'ils n'ont qu'à reculer sur le trottoir, mais ils refusent. Quand ils sont sur la route, souvent il y a une voiture qui peut en tout cas faire du mal à quelqu'un là, ça ne nous plaît pas. Et puis ça va gâter le nom de notre marché. Le marché Moffeté, dans son aspect actuel, où les commerçantes font la sourde oreille à toutes les alertes, fait aujourd'hui partie des éléments du pittoresque et de l'environnement de Moussoukro. Environnement saisissant par l'occupation anarchique des trottoirs. La naissance du marché informel et sauvage et surtout le mal d'entretien des espaces publics après le passage des bulldozers. À présent, le reste de l'actualité en Afrique. En bref, nous irons en Ouganda, en Égypte, en Libye, mais commençons par la Centrafrique. La colère au Centre-Afrique après les violences qui ont fait quatre morts ce week-end à Bangui. Hier, une manifestation pour dénoncer l'assassinat d'un haut magistrat a dégénéré. Deux civils ont été tués par des éléments de l'ex-Séleca. Le magistrat modeste Martine Aubria et son aide de camp ont été froidement abattus par des tireurs à moto dans la nuit de samedi à dimanche. Ces nouveaux incidents confirment l'insécurité qui mine ce pays depuis le renversement du président Bozizé. Situation toujours tendue en Libye, trois jours après les heures entre miliciens qui ont fait plus de 40 morts. L'armée s'est déployée dans les rues de Tripoli. Ce déploiement intervient alors que les autorités de Misrata annoncent qu'elles vont retirer leur milice de la capitale. Par ailleurs, le numéro 2 du renseignement libyen qui avait été enlevé à l'aéroport de Tripoli a été libéré. 27 morts, une trentaine de blessés. C'est le bilan de cette collision qui s'est produite en Égypte, près du Caire. Un bus a été pulvérisé par un train de marchandises. Le chauffeur du minibus aurait forcé le passage à niveau. La plupart des victimes revenaient d'un mariage. Elles appartenaient à une même famille. Il a 65 ans. Ce retraité britannique devait être jugé aujourd'hui en Ouganda pour trafic d'images obscènes. Mais son procès a été reporté au 4 décembre. Un tabloïd ougandais a publié des photos de lui prises au Maroc, où on le voit ayant une relation sexuelle avec un jeune Marocain. Des clichés volés sur son ordinateur. Bernard Randall appelait des non-coupables. Il risque deux ans de prison. Et au Chili, pas de victoire au premier tour de la présidentielle pour l'ancienne présidente Michelle Bachelet. Mais une grande avance sur sa concurrente, l'ancienne ministre du Travail de la droite traditionnelle, qui passe avec elle au second tour le 15 décembre prochain. Michelle Bachelet a obtenu pour ce premier tour plus de 46% des voix. Et on termine par cette lettre de félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, adressée à son Altesse Kabus Bin Saïd Al-Saïd, sultan d'Oma. A l'occasion de la fête nationale du sultanat, le président de la République a adressé cette lettre de félicitations, où il dit « Je suis heureux de vous adresser mes voeux de bonheur, de santé et de réussite pour votre Altesse, ainsi que ceux de prospérité, de concorde et de paix pour le peuple ami du sultanat. » Demain, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage ST' 501